C'est dans ce centre de consultation du CHU de Tours que des dépistages du cancer du col de l'utérus ont lieu. Pourtant, pour certaines patientes, le dépistage manque encore à être connu. Il n'y a pas trop de prévention, je trouve, pas trop d'incitation à le faire. On en parle vaguement, mais je pense que ça ne sensibilise pas trop les gens. Chaque année en France, le cancer du col de l'utérus touche près de 3000 femmes. Pour le Dr Hagenwer, la prévention est primordiale. Aujourd'hui, près de 4 femmes sur 10 ne sont pas dépistées. Il y a probablement encore du travail à faire. On peut toujours faire mieux et on s'aperçoit que dans les raisons de non-participation au dépistage, il y a parfois des problèmes d'information. Donc il faut qu'on mette l'accent encore et encore pour sensibiliser les femmes à cette action de prévention. La cause du cancer du col de l'utérus est liée à un virus, le papilloma virus. Il est transmissible par voie sexuelle et peut induire dans 90% des cas un cancer. Seul examen de dépistage le frottit du col. Il permet de détecter les lésions précancéreuses. Cet examen s'adresse à des femmes de plus de 25 ans ayant déjà eu des rapports sexuels. C'est un examen qui est extrêmement simple, qui nécessite pour la femme d'avoir quand même une pose de spéculum. Donc il est important que la femme qui consulte sache exactement à quoi elle s'attend. On va introduire cette spatule au niveau du col de l'utérus et on va tourner quelques fois de façon à obtenir des cellules. Ce prélèvement est indolore et une fois les cellules récupérées, elles sont mises dans un flacon. Et ce flacon est ensuite envoyé au laboratoire pour être analysé. Le dépistage permettrait d'éviter 70 à 90% des cas de cancer du col de l'utérus. La Haute Autorité de Santé recommande de le faire tous les 3 ans.